... Les 142 000 pétitions, c'est énormément de personnes à travers le monde, en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, qui demandent à Airbnb de cesser de vendre sur son site internet des logements dans les colonies. Je vais recevoir cette pétition et je vais la transmettre aux équipes concernées. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous les transmets. Et un deuxième carton. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. On attend maintenant qu'Airbnb prenne la mesure de la gravité de ce qu'il se passe, qu'il prenne la mesure du fait que les colonies israéliennes sont illégales et qu'on ne peut pas tirer profit des colonies israéliennes, on ne peut pas tirer profit de l'expropriation du peuple palestinien, de la colonisation et de l'expropriation des terres palestiniennes. Ces appartements-là sont loués comme s'ils étaient israéliens. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout fait à Etat que ce sont des appartements qui se situent dans les colonies illégales. Donc les gens qui louent ces appartements peuvent avoir aussi bien l'impression que ce sont des appartements qui se situent en Israël. Donc voilà, c'est une véritable escroquerie.